Je voulais vraiment donner la parole à un professionnel de terrain parce qu'on a beaucoup parlé de leurs conditions finalement de travail et de ce qui a été aussi remis en cause pendant cette crise sanitaire. Donc je voudrais vraiment pouvoir donner un espace à Stéphane Buzon, directeur général du Pôle Seigneur des Diaconesses de Strasbourg, professionnel en établissement bien sûr, père de l'ANAP pour qu'il nous relaie finalement qu'elle a été cette année hors normes pour lui. Stéphane, c'est à toi. Oui, je suis là. Merci Marie-Hélène, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Cette journée que vous êtes en train de vivre, nous l'avons imaginé et construite, les pères du réseau RSE et les équipes de l'ANAP ensemble en 2019. Il nous semblait à l'époque que le sujet que nous traitons aujourd'hui méritait qu'une journée entière lui soit consacrée car nous étions tous convaincus que ce sujet était un enjeu majeur pour notre secteur. Alors je dis à l'époque car aujourd'hui 2019 pour nous tous paraît tellement loin. En effet, 2020 est arrivé avec dans ses bagages la Covid-19, transformant une année qui aurait pu être comme les autres en une année hors du commun. Donner du sens, donner de la confiance, être bienveillant, s'intéresser à la qualité de vie au travail comme nous l'avons abordé ce matin, mais aussi fidéliser ses salariés, développer l'attractivité des métiers de la santé et instaurer de nouveaux modèles managériaux cet après-midi lors des trois ateliers à venir. Toutes ces thématiques, mais tant d'autres encore liées aux ressources humaines, n'ont jamais été aussi prégnantes dans notre quotidien que durant cette crise sanitaire que nous vivons toujours aujourd'hui. Alors laissez-moi vous compter, et je dis bien compter parce que je crois que nous avons aussi beaucoup tous entre rêves éveillés et cauchemars en 2020. Laissez-moi vous compter cette année 2020 au sein du Pôle Seigneur des Diaconesses de Strasbourg, qui je précise accueille 600 personnes âgées et emploie 350 collaborateurs, au sein duquel, et comme de mon point de vue, partout en France dans le domaine de la santé, des gens ordinaires réalisent tous les jours des choses extraordinaires. Alors, lorsque cette crise a démarré en mars 2020, nous avons nous lancé notre cellule de crise le 2 mars 2020. Nous étions, je pense, beaucoup dans cet état-là. C'est-à-dire que nous étions dans l'expectative, nous étions sur le qui-vive en nous posant la question qu'est-ce qui allait arriver, sans savoir réellement vers où ou qui nous tournait. Mais ce qui était sûr à l'époque chez nous, une des certitudes que nous avions, c'est d'une, qu'il fallait à tout prix fournir des masques à tous nos salariés, puisque l'objectif, c'était et de protéger les résidents, mais aussi de protéger les salariés. Et la deuxième chose, comme vous pouvez le voir dans ce petit mail que je vous ai mis, qui date de début du mois de mars, d'un échange entre moi-même et la pharmacienne de notre association, nous avions la conviction et notre médecin responsable de la cellule de crise en priorité, avions la conviction que nous n'aurions pas de matériel. Nous le savions déjà, nous étions convaincus de cela. Et dès le départ, une chose dans cette crise a été une évidence, comme d'ailleurs dans tout fonctionnement au sein d'une entreprise, de mon point de vue, c'est qu'il fallait qu'on ait chaque fois au moins un coup d'avance. Nous avons fermé nos établissements suffisamment tôt, même si c'était un crève-cœur pour les équipes, mais parce que ces allées-venues multiples, de notre point de vue, créaient des risques supplémentaires. Et puis, nous étions convaincus qu'il fallait que nous anticipions au maximum la situation. Ils sont venus autour, très rapidement, sont venus des injonctions, comme vous pouvez le voir aussi bien officiels que tagués dans la rue, qui nous expliquaient à tous qu'il fallait rester à la maison, que c'était le meilleur des moyens. Le confinement s'est mis en place, les portes se sont refermées sur les EHPAD, mais aussi sur l'ensemble des entreprises et de nos maisons et de nos domiciles. Et ça a créé un stress évidemment important, un stress pour nous dans notre vie de tous les jours, mais aussi pour les professionnels, avec cette grande inquiétude de chez les professionnels, d'être porteurs du virus et de risquer de l'introduire dans l'établissement. Alors, il a fallu être inventif. Et nous nous sommes muets en couturier et couturière. Nous avons créé des masques en tissu. Une époque encore où, je me souviens, on nous expliquait que le masque en tissu ne s'y avait strictement à rien. Nous étions-nous convaincus d'une chose, c'est que ça servait à plus que rien du tout sur le visage. Et puis, pour aller plus loin, nous nous sommes dit qu'il fallait peut-être trouver du matériel encore plus performant. Et puis, nous avons trouvé des pare-visages en allant chercher au fin fond de la France du matériel qui est plus du matériel d'industrie, avant que les imprimantes 3D se mettent à tourner dans toute la France et produisent ce type de produit. Petite anecdote, un tiers de nos produits ont disparu à un moment dans la nature et nous avons appris par la suite qu'ils avaient été réquisitionnés par le gouvernement espagnol pour les EHPAD espagnols. Comme quoi, le monde est très petit. Puis voilà, les injonctions sont arrivées, l'obligation, le rappel du lavage des mains, l'obligation de la distanciation et cette première fracture sociale qui était difficile à vivre pour tous. Les réunions téléphoniques qui se sont multipliées. Et puis, comme aujourd'hui, nous avons évolué et ce sont des réunions type Zoom qui se sont mises en place. Et au milieu de tout ça, on pourrait se dire que nous risquions de rentrer dans une espèce de marasme, même si le personnel était très concentré sur son travail, avec toutes ces obligations, ça a été dit tout à l'heure, capacité de détachement par rapport à toutes les obligations réglementaires, administratives qui peuvent être pesantes et qui, lorsqu'elles sont suffisamment anticipées, peuvent être distanciées. Et puis voilà, nous étions effectivement dans le questionnement de se dire, mais que va-t-il arriver ? Comment allons-nous pouvoir protéger au mieux les résidents ? Et ce qui est étonnant et ce qu'on n'a pas suffisamment dit, de mon point de vue, c'est que le soleil, le sourire, il est venu de l'intérieur, est venu tout simplement des résidents. Parce que dans beaucoup de médias, dans beaucoup d'écrits, on nous a expliqué à tous et à toutes que les résidents étaient en dépression, que les résidents étaient en syndrome de glissement. Je tiens à rappeler que le syndrome de glissement n'est pas une pathologie de la Covid. Le syndrome de glissement, nous le connaissons depuis bien des années et nous traitons les syndromes de glissement depuis bien des années. C'est bien pour ça que nous avons des professionnels comme les psychologues, médecins et autres dans nos structures. C'est parce que cette pathologie-là existe, bien évidemment, et qu'elle n'est pas apparue au travers de la Covid, même si bien évidemment, la rupture sociale avec la famille a pu amplifier cette situation-là. Néanmoins, ce que l'on a découvert, c'est que ceux qui ont réellement souffert, ce sont les familles. Les résidents nous ont expliqué quelque chose de tout simple. Ils nous ont dit, mais nous, nous avons vécu 39-45, et là, je vous parle en direct de l'Alsace, en Alsace particulièrement, sévèrement vécu cette période, et les personnes âgées vous disent clairement, mais attendez, aujourd'hui, en 2020, on a à manger, on a de l'électricité, on a de l'eau, on a du chauffage, on est entouré, même si nos familles ne peuvent pas venir, mais vous êtes là, vous prenez soin de nous, vous nous soignez. Ce n'était pas du tout le cas en 39-45. Puis, ils sont venus se rajouter, là-dessus, de nouveau, des éléments anxiogènes. Alors, vous voyez, cette petite région-là, c'est chez nous, c'est l'Alsace, donc évidemment, des couleurs qui permettent de se différencier les uns des autres, évidemment, une région très fortement touchée. Cette inquiétude qui se rajoute chez les soignants en se disant, comment allons-nous faire pour pouvoir, d'une, éviter ce que les résidents soient contaminés, mais surtout nous, professionnels, ne risquons-nous pas, nous, d'être contaminés aussi et de contaminer nos familles ? Ça a été vraiment une des grandes discussions et un vrai travail tous ensemble de pouvoir rassurer l'ensemble des équipes sur ce point-là et la vraie volonté aussi de, lorsque le matériel a été un peu plus présent, de distribuer aussi des masques pour les salariés pour qu'ils puissent les utiliser en dehors de leur vie professionnelle. Il y avait cette inquiétude aussi de se dire que dans la vie de tous les jours, simplement en allant faire ses courses, on pouvait attraper la Covid. Toujours cette nécessité de faire remonter, de remplir des documents et des documents et comme ça a été dit tout à l'heure, la vraie importance de pouvoir se détacher de ce point-là et de se concentrer sur la vie au quotidien. Là encore, les rayons de soleil sont venus de l'intérieur. Alors, des choses toutes simples. Je vous ai remis un petit mail, un échange toujours avec la pharmacienne. Nous avons, dans un établissement, été contactés par une restauratrice qui, d'origine chinoise, était en lien avec sa famille. En décembre, elle avait entendu qu'il y avait une épidémie dans son pays. Elle avait décidé de faire des stocks de masques, pas pour elle, mais simplement parce qu'elle s'était dit qu'en priorité dans sa tête, les hôpitaux pourraient en avoir besoin. Et puis, dans la petite ville où elle était, il y avait un EHPAD, l'EHPAD que nous dirigeons, et elle s'est dit que ce serait peut-être plus sympa de pouvoir le transmettre à cet EHPAD. Et elle nous a fait don de 2500 masques, ce qui était, je peux vous assurer, à l'époque comme une bénédiction venue du ciel. Et puis, dans la créativité, puisque cette période-là aussi, je crois qu'on ne l'a pas assez dit, mais on parlait de fidélisation de personnel, on parlait de développer l'attractivité. Je crois aussi que la période de la Covid a aussi permis de développer la créativité que nous avons dans le domaine de la santé, parce que souvent, sans trop de moyens, nous avons bien dû être créatifs. Un jour, des résidents d'un EHPAD sont venus voir la direction en disant, écoutez, on aimerait, nous, une journée, prendre votre place, nous occuper de vous, on va faire le ménage, on va faire les coiffeurs, on va vous soigner, on va vous prendre en charge. Bien sûr, on a 85-90 ans, mais ce n'est pas le problème, on va diriger votre établissement aussi. Et puis, on va s'occuper de vous, et puis vous, vous allez vous reposer. C'était quelque chose d'assez extraordinaire, ce qui a été vécu dans cette maison. Et je crois qu'on a assez dit à quel point les résidents ont été empathiques, ont été à l'écoute de ce que vivaient les soignants dans les établissements. On les a souvent fait passer des victimes. Bien évidemment, à cette époque, c'est clair que Covid plus personne âgée en EHPAD, c'était souvent synonyme, malheureusement, de décès ou de pathologie très lourde. Mais je crois que cette résilience et cette implication des résidents dans vraiment de l'empathie pour les salariés, on ne l'a pas suffisamment mis en exergue. Alors, face à ce virus, à cette époque-là, il n'y avait pas de vaccin, mais il y avait un médicament qui fonctionnait très, très bien. C'est la pensée positive. Ça, ça a vraiment fonctionné très bien. Et puis, ce qui a fonctionné très bien aussi, c'est la solidarité. Parce que nous avons été envahis de fleurs, de boîtes de chocolat. Ce n'était pas toujours extraordinaire pour la ligne, surtout que le confinement nous a aussi permis de développer nos qualités culinaires les uns et les autres. Là, de matériel aussi, énormément de matériel qui ont été offerts, donnés par des entreprises privées. Puis, beaucoup de relations encore plus importantes avec les enfants. Des concours mis en place par les écoles pour pouvoir envoyer des dessins. Des encouragements quotidiens, pratiquement, nous recevions tous les jours des dessins, soit pour les soignants, soit pour les personnes âgées. Et je peux vous assurer que c'était très fort de ressentir effectivement cette présence qui, pour nous, était au quotidien. Et puis, des relations épistolaires qui se sont créées, puisque des personnes âgées ont répondu aussi à ces dessins. Et aujourd'hui encore, certaines personnes âgées et certains enfants discutent ensemble. Vous voyez, voilà, merci de nous protéger. Ce sont des éléments qui ont été très, très forts aussi pour les équipes de sentir, pas seulement les applaudissements effectivement à 20 heures le soir, mais de sentir que l'ensemble de la population, quelles que soient les générations, étaient à leur côté. Là encore, les rayons de soleil qui reviennent de l'intérieur, la chance que nous avions dans nos structures, c'est que nous avions soit un jardin, soit un parc dans toutes ces structures-là. Et les résidents considérés comme enfermés ne l'étaient pas tant que ça. Ils avaient l'occasion, vous voyez en bas à gauche, de pouvoir voir leurs parents, leur famille de l'extérieur, au moins de pouvoir échanger. Et puis, de temps en temps, d'autres inventions de communication, alors des inventions de retour en arrière, des créations de cartes postales, voilà, transmises, envoyées aux familles pour alterner entre ça et puis le téléphone. Beaucoup de retours par rapport à ces photos-là et ces cartes. Bien évidemment, l'utilisation de la visio. Si nous l'utilisons, les personnes âgées savent le faire aussi, très bien. Nous avions la chance, nous, comme nous sommes précurseurs en télémédecine, d'avoir déjà équipé nos structures. Les personnes âgées, je peux vous assurer, n'ont pas eu de difficulté à se mettre dans le fonctionnement des visioconférences, parfois peut-être même mieux qu'eux ou que moi, en l'occurrence, parfois. Nous avons créé aussi, lorsque le déconfinement s'est mis en place, des espaces visites parce que les familles étaient très inquiètes à venir dans l'établissement avec le risque que leurs parents veuillent venir vers elles, les serrer dans les bras. Voilà. Donc, des endroits où il y avait une vraie protection, il n'y avait pas de nécessité de porter le masque parce que lorsqu'on porte le masque, on ne reconnaît pas toujours une personne, je ne reconnais pas toujours son parent. Et puis, la présence aussi de professionnels extérieurs lorsqu'ils ont pu revenir le plus tôt possible pour essayer d'apporter encore plus de vie, soit parfois sur les terrasses d'abord à l'extérieur et puis ensuite dans l'établissement. Et puis, ce qu'on a vu aussi se développer chez les résidents, ce qui était incroyable, évidemment encouragé par les équipes, c'est cette volonté de défi. Alors là, vous voyez deux dames qui ont fait du vélo pendant le confinement qui continuent. Pour l'anecdote, la dame de gauche s'était fixée de faire Strasbourg-Paris à vélo. C'est 441 kilomètres. Au bout de neuf mois, elle a fait 102 kilomètres aujourd'hui. Il en reste encore un peu. Mais pour 90 ans, je pense que c'est plutôt pas mal. Et puis, les salariés se sont aussi mués en autre chose que ce qu'ils étaient. Et lorsqu'on a parlé tout à l'heure de sens au travail, je crois aussi qu'on a parlé du Ségur et de tout l'aspect financier, mais je crois que le deuxième étage de la fusée après cet aspect financier, c'est vraiment que demain, les établissements de santé, les établissements médicaux sociaux puissent avoir une évolution de leur ratio de personnel, tout simplement pour que ce personnel puisse se consacrer dans son quotidien parfois à autre chose que ses activités et ses missions de base, que je vais résumer très rapidement et très schématiquement. Mais l'infirmière qui fait des injections, la lait de soignante qui fait des toilettes, la gentelier qui va faire le mêlage, c'est très abrupt dans le détail. Mais c'est simplement de dire que ces personnes-là puissent se concentrer sur un comité de pilotage, de développement durable, puissent être porteurs d'un projet d'animation, ce que nous faisons. Nous développons cela depuis maintenant quelques années aussi, avec les capacités qu'un planning peut le permettre, mais je crois que c'est vraiment ça l'évolution. Et là, dans le confinement, beaucoup de fonctions se sont mélangées, les animateurs sont devenus aider les équipes, certaines personnes qui avaient de l'appétence pour être comme cette dame-là, pour faire un peu de coiffure de manucure, l'ont fait, etc. Je crois que ça a rebattu les cartes aussi, ça a permis aussi une projection pour le futur qui est intéressante. Alors aujourd'hui, si on en est là et si on est dans cette discussion qu'on a pu avoir et qu'on est en train de voir et on parlera cet après-midi de cette fidélisation, je suis convaincu que mon grand-père disait toujours que lors d'une journée où tout est noir, il faut toujours chercher un rayon de soleil. Et je crois que dans la Covid, le rayon de soleil, c'est que cette situation a vraiment contribué à renforcer l'esprit d'équipe, vraiment, a permis de mettre encore plus fortement en exergue des valeurs que nous défendons tous dans notre milieu, la santé, le médico-social, qui sont les valeurs de l'entraide, de la solidarité. Mais ça a été dit tout à l'heure aussi, ça a permis de développer une forme d'autonomie qui existait déjà, en tous les cas, dans ce que nous défendons aussi. Pascal Demurgé l'a expliqué au début de cette journée. Cette capacité de prise d'initiative, je pense encore que cette crise a permis aux gens de se révéler, se révéler eux-mêmes et puis de se révéler aux autres. On a aussi découvert des potentialités que, je pense, certaines personnes n'imaginaient pas qu'ils avaient en eux et que leurs collègues n'imaginaient pas non plus. Et ça, je pense que c'est très important. Alors, maintenant, la grande question, c'est demain. Et demain, je crois que nous tous, et en tout cas, au sein du Pôle Seigneur Diaconniste de Strasbourg, nous aspirons simplement à ça. Ça, voilà, retrouver des moments de joie, de partage où on peut se serrer dans les bras, où les enfants peuvent revenir dans les structures. Il peut avoir cet échange intergénérationnel qui est tellement fort, tellement riche, où les salariés aussi peuvent revivre des moments comme nous le faisons dans nos institutions où lorsque nous faisons des fêtes, nous permettons bien évidemment aux salariés de venir avec leurs enfants, de repasser des moments, des fêtes de l'été, des fêtes de Noël, où chacun pourra repartager, rééchanger. Parce que je veux vraiment aujourd'hui leur rendre hommage pour tout ce travail qu'ils ont pu faire. Et puis, que l'on puisse redémarrer aussi, je souris parce que cette dia, nous l'avions présenté à notre conseil d'administration d'octobre 2019, nous avons dû mettre évidemment un certain nombre de choses en exergue. Bien d'autres choses se sont faites dans le bien-être. On a pu redémarrer les ateliers d'ama assis, c'est-à-dire des massages pour le personnel. Mais nous espérons effectivement que tout ceci va redémarrer parce que les équipes sur le terrain ont fait un travail extraordinaire et elles méritent vraiment de revenir dans une normalité dont elles ont tous et tous besoin. Grand merci à vous. Merci beaucoup Stéphane pour ce témoignage très émouvant. Moi, j'ai retenu les mots empathie, pensée positive, solidarité, esprit d'équipe, autonomie. Je pense que c'est de très beaux mots pour clore cette matinée sur les perspectives des RH durables en santé. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.